Les objectifs de ce cours, c'est quoi ? Déjà, ce qui est le cours, c'est quoi la précipitation, c'est quoi la solubilité et comment calculer qu'il y aura une précipitation et qu'on n'a pas une précipitation, c'est une solution. Quels sont les paramètres qui vont influencer la précipitation ou les facteurs pour qu'on ait une précipitation vraiment nichée. Normalement, c'est le cours, mais c'est le cours. Et en plus de ça, c'est les méthodes de dosage, les méthodes que l'on utilise suivant la précipitation pour doser des particules. C'est une solubilité. D'accord ? Donc, avant de étudier la précipitation, il faut le phénomène de solubilité. La solubilité, déjà, elle est définie comme la quantité maximale d'un corps qui est solide. On peut utiliser l'endroit qui a été mélancée, dans un volume donné de solubilité. Donc, par exemple, qui a été batterie, pour l'eau, on peut utiliser l'eau et l'eau. On peut utiliser l'eau et la la melch, par exemple, on peut utiliser une pavion ou l'eau. À l'eau, on peut utiliser l'eau et l'eau. On peut utiliser l'eau et l'eau. Tu peux mettre une pavion C'est la quantité maximale qu'on peut distoudre sur un volume déterminé de solvants, donc de liquides. Cette solubilité, quand la quantité maximale est atteinte, on solubilise plus, donc on solubilise plus, donc on solubilise plus de corps, de corps solide. La solution est saturée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu faire plus que ça. Si on solubilise plus, on solubilise plus, on solubilise plus de corps solide. On solubilise plus de corps solide. Si on dépasse la quantité maximale que l'on a définie, donc si on dépasse la quantité de solubilité maximale, on a une précipitation. Il faut savoir que la précipitation, la solubilité, c'est une règle. L'éthakafoub, il y a le semblable, dissous le semblable. Par exemple, nous avons un solvant polaire. Il y a un solvant polaire, normalement, il y a une règle, il y a des particules polaires, donc des solides qui sont polaires. En ce qui concerne les sels, parce que nous avons vu la solubilité sur les sels, les sels, ce n'est pas ce qui est ma règle, mais c'est juste la règle. Parce que la solubilité sur les sels, elle est variable, si vous voulez. Elle se différencie d'un sel à l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a un liquide polaire qu'il y a un liquide polaire que ça est variable, d'accord ? Donc pour l'éthakafoub, c'est le taux de solubilité et tout, il y a un autre paramètre qui est le produit de solubilité. L'éthakafoub, le produit de solubilité qui est le Ks. C'est produit de solubilité et constante de solubilité. C'est une constante. Donc, ça, j'ai fait la solubilité S. Nous avons une unité qui est le mol par litre, ou il y a un gram par litre. Pourquoi ? Parce que c'est une concentration, d'accord ? C'est une concentration maximale. Les biens, on peut la dissoudre. Donc, c'est une concentration. Ya, on l'exprime en mol par litre, ou là, en grammes par litre. Pour l'instant, est-ce que ça va ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon. Donc, il y a la précipitation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est bon. C'est bon. C'est ça, oui. C'est bon. Donc, le fait qu'il y a une précipitation, c'est que le solide qu'on prend dans le bois dans le bois, il n'y a pas. Ou dans le liquide, il n'y a pas. Pourquoi ? Parce qu'on va enchauffer un autre paramètre. Avant d'enchauffer la précipitation, on va enchauffer que c'est la précipitation. Mais c'est la précipitation qui est une solubilisation. Donc, c'est la solubilisation, c'est une notion qui, c'est bon, la solubilité, c'est la quantité maximale. C'est le maximum possible de sel, parce que c'est un liquide, un volume donné de liquide. N'importe quel liquide. D'accord ? Donc, c'est la quantité maximale, c'est une quantité. Donc, c'est une concentration. Une concentration, les unités taouha, c'est une mol par litre. Pour la solubilité, c'est une unité taouha mol par litre. Ou là, c'est une unité taouha mol par litre. D'accord ? Donc, lorsque c'est la quantité maximale, donc la solubilité maximale est atteinte, c'est la quantité maximale, c'est la quantité maximale, c'est la quantité maximale. Donc, c'est la quantité maximale est atteinte. C'est la quantité humaine. Messi les unités de la quantité humaine avant, c'est la quantité humaine de se précipite. D'accord ? Donc, on va vous dire, en lieu d'avoir une solution homogenee, ou pas en deux phases, qu'il y a une seule phase homogenee, on va vous dire, deux phases. un solide et un solide et un solide donc ici c'est une précipitation avant de nous avoir une solubilisation d'accord ? cette solubilisation a des règles d'accord ? ce n'est pas des règles mais c'est généralement dans ces règles il y a un solide le solide dissout le solide voilà un solide un solide un solide un solide qui est polaire on dissoute normalement on peut dissoudre des particules qui sont polaires au matin d'accord ? des solides qui sont polaires donc normalement cette règle elle ne s'applique pas pourquoi ? parce que les paramètres elles sont diverses donc on peut un sol qui se dissout un solide qui est apolaire alors que il est polaire pourtant il ne se dissout pas un solide qui est polaire je ne sais pas pas tellement d'accord il y a un solide la solide il y a un solide parce qu'il ne suit pas la règle le semblable dissout le semblable par exemple un ACL il n'est pas dissout par l'ma alors que normalement il doit être dissout par l'ma en suivant le concept normalement un liquide qui est polaire il doit dissoudre un solide qui est polaire d'accord ? normalement pourtant la règle ne s'applique pas toujours comme elle ne s'applique pas toujours d'autres paramètres le solide il va être dissout d'accord ? les paramètres un des paramètres c'est la solubilité S le deuxième paramètre il y a le Ks c'est le produit de solubilité constante de Ks d'accord ? le Ks d'accord ? pour l'instant ça va ? donc le Ks c'est quoi ? déjà le Ks c'est toujours par rapport à une solution qui est saturée donc le sel addition d'accord ? très bien est-ce que tu peux dire la partie le semblable dissoudre le semblable ? c'est-à-dire que il y a une solution il y a une règle dans la chimie c'est-à-dire le semblable dissoudre le semblable qu'est-ce que c'est-à-dire ? qui a un liquide par exemple qui est un solvant qui est polaire qui a un solvant qui est polaire c'est-à-dire c'est-à-dire normalement qu'on a un solide polaire qu'on a un liquide normalement il doit être dissous d'accord ? il y a une précipitation normalement il y a une précipitation précise donc il y a une constante précise il y a une constante elle est différente donc il réagit différente par rapport au solvant différemment par rapport au solvant très bien c'est bon ? c'est bon donc la constante d'équilibre donc la constante d'équilibre c'est déjà un produit ionique qui dit le produit ionique c'est que il y a une concentration il y a des ions 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 on va faire un produit c'est une concentration d'ions fois une autre concentration d'ions de façon à ce que il y a une précipitation ça va ? oui donc on va prendre le cas le plus simple c'est un sel ZM donc ZM c'est un sel sous forme solide ça gadey ndirou gadey ndakhlou fi une solution donc gadey ndakbou fi une solution qui est liquide un solvant qui est liquide c'est le sel ça gadey ndakhlou fi le solvant liquide gadey ndakhlou une fragmentation donc il y a des ions qui est liquide qui est liquide toujours ZM il va se solubiliser et qui est liquide sous forme de deux ions un positif un negatif c'est bon ? c'est bon ? c'est bon 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 C'est bon, elle a posé la question sur le chat et je l'ai légué, il y a un problème qui m'a dit qu'il y a une question. Oui, je pense qu'il y a une question, il y a une question. Mais j'ai légué sur le micro et je sais que ça ne marche pas. Il y a un problème qui m'a dit qu'il y a un problème qui m'a dit qu'il y a une question. Connaissance, connaissance. Qu'est-ce qu'il y a un rapport message, Maman ? Donc, c'est parce que la question, je l'aurai, Camille. Levez la main, c'est votre réaction. Non, c'est-à-dire qu'il y a une réaction, c'est plus... Plus, plus. Plus 3 points. Il y a un participant, c'est-à-dire qu'il y a un participant. Levez la main, c'est-à-dire qu'il y a une question. Plus, plus. Il y a un participant qui est plus, 3 points. Connaissance. Ah, d'accord. Il y a un participant. Il y a un participant concernant l'unité qui a le produit de solubilité Ks. C'est quoi l'unité Ks ? L'unité Ks... Connaissance. Allo ? Bon, je ne sais pas s'il y a un problème. On va voir la question future, là, parce qu'on n'entend rien. Vas-y me dire. D'accord. D'accord. Donc, il y a un commentaire. Il y a une réaction. Donc, on est passé d'une forme ZM à une forme Z plus, plus M moins. C'est-à-dire ? Donc, il y a un commentaire. Il y a un produit à ZM. C'est Z plus, plus M moins. Donc, on a, par exemple, une concentration Z plus et une concentration M moins sur la solution Ternan. D'accord ? Oui. Donc, le Ks, qui fait le casal ? Le Ks, c'est les concentrations Ternan produits. Donc, les concentrations Likounouhna, les ions Likounouhna, dirou les concentrations Ternan. Bechou l'inahaka. Donc, le Ks, c'est la concentration Z plus fois la concentration M moins. D'accord ? Donc, le Ks, c'est une constante qui est… Elle est… Elle dépend de la température. D'accord ? Ce qui influence le Ks, c'est la température. Et maintenant, le but à l'inahaka, c'est que le Ks est le plus haut possible. Le Ks est le plus haut possible. Likounouhkubir. Ceci, c'est qu'il y a un précipitation. Alors voilà. c'est les phases de la solubilisation donc là on va faire un premier phase c'est qu'on a un liquide on a un soluté qui est un sel sous forme mx plus qu'il faut le voir je n'entends rien Lilia plus connexion au problème de connexion à l'antar sous l'ubilisation déjà tu peux dire la cour maintenant tu peux juste répéter ouais qui va être qui va arriver ça va parler quoi va-t-il tu dois ? non c'est la courant elle c'est bon c'est la courant allez on va l'aider à vous parler alors les 3 avances au grand donc les 3 les 3 c'est l'espace de la solubilisation, donc là il est en train de se solubiliser, j'ai donné un liquide, qui est en bleu, et il y a un sel, qui est orange, d'accord, dans le temps zéro, il y a un liquide qui est en bleu, il y a un solubilité qui est orange, d'accord, dans le temps zéro, il y a un certain moment, il y a un solubilité, il y a un solubilité qui est en bleu, donc la solubilité qui est en bleu, il y a un solubilité qui est en bleu, d'accord, la couleur de la solution qui est en bleu, et le précipité qui est en bleu, d'accord, On cherche une solubilisation totale. ラ c'est la solubilisation totale il y a au sole stars d'un ion of the surface m-x Dissolution totale. Donc ici c'est une dissolution totale. Dans ce cas, la solution est dite saturée. Elle est saturée donc normalement quand j'ai l'air. Elle n'a pas de sel. 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 Donc, on va faire une petite particule qui est un sel. Et on va faire la solution. Donc, on est sans problème. Oui. Donc, voilà, je suis chassée. Voilà, à partir de la semaine, je suis chassée. Avant, je suis chassée. Je suis chassée. Je suis chassée. Il y a eu une précipitation. Pourquoi ? Parce que la particule est en forme d'équilibre. En forme d'équilibre. D'accord ? Il y a eu un équilibre. Bien, les ions. La particule est en forme d'équilibre. La particule est en forme d'équilibre. Donc, la solution qui est en forme d'équilibre est en forme d'équilibre. Donc, on a eu une précipitation de Mx, du solide Mx. D'accord ? C'est bon pour l'instant ? Oui, on va voir. Euh, Nurhan, pour la question, c'était pas vraiment simple parce que... ...m'a fait mener sur la question. Frédéric, puisque... Euh... Pierre ou... Fais-moi, Nurhan, c'est que le produit, c'est-à-dire concentration, il y a des unités, c'est-à-dire 1 par litre ou 1 par litre ? Il y a eu une réunion. Parce que... Pourquoi ? Il y a eu une réunion juste que c'est la concentration. C'est le point où on a eu une réunion. Il y a eu une réunion. C'est le point où on a eu une réunion. Et si on a pas vu qu'on a compris après, on a vu qu'on a compris. Il y a eu un problème. D'accord ? Encore une réunion ! Oui, c'est bon. c'est bon? oui il y a un le cas est le cas est, qu'est-ce qu'il permet de faire? quand on le calcule, qu'est-ce qu'il permet de démontrer? J'ai bien dit qu'il y a plus m fois z et le cas est la même unité wow il y a des concentrations, c'est des s oui ma question c'était genre, ça veut dire que c'est une seule valeur oui donc ces deux les concentrations,ใes elles qu'elles ne peuvent être soit g par litre, soit mol par litre mais qu'elles ne peuvent être, qu'elles ne sont pas les deux quelles sont les solubilités c'est soit g par litre, soit mol par litre exactement, parce qu'à l'a j'ai dit les Ks qu'il te plaît c'est le cas C'est une solution qui est saturée. Donc le KS c'est une constante mais il change pas. Il change pas par rapport aux concentrations. Le KS c'est une constante, elle est définie avec le sol. Il change rien quand on change de température, par exemple quand on augmente la température ou quand on baisse la température. D'accord? Oui, ça c'est bon, j'ai compris. Mais la solubilité peut prendre les deux unités. Elle peut prendre les deux unités. Il y a une mol par litre ou une gramme par litre. Donc si vous avez besoin de la gramme par litre, vous avez besoin de la gramme par litre. Si vous avez besoin de la mol par litre, vous avez besoin de la gramme par litre. Si vous avez besoin de la gramme par litre, vous avez besoin de la gramme par litre. Si vous avez besoin de la gramme par litre, vous avez besoin de la gramme par litre. Non, parce que le KS c'est une constante, il n'y a pas de... Je sais, il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas un exercice ou là. Il n'y a pas de... Il y a pas de... De façon à ce que vous ayez les concentrations de l'hôp de la gramme par litre. Ou là, 1 gramme par litre. D'accord? Alors que ça se remetait.. C'était ça? Oui oui. C'était ça oui. Donc, le produit de solubilité n'est pas le cas. De quoi est-ce qu'il faut savoir ? Déjà, il faut savoir la quantité limite de succès à dissoudre. Il faut savoir la solubilité. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir qu'il y ait une précipitation. D'accord ? Le produit de solubilité d'un solide dépend de la température. C'est le seul paramètre qui peut changer le produit de solubilité. C'est le seul où il faut la température, c'est le cas. C'est pas parce qu'il faut les concentrations qu'il faut la température. C'est tout. D'accord ? C'est le cas. Donc, on a dit qu'il y a une solubilité, une précipitation. C'est un paramètre. qui est le produit, donc les concentrations seraient sur le KS donc je vais vous dire que vous avez le produit séparément vous avez le produit à la concentration vous allez le comparer le KS c'est ce qui est le KS c'est super c'est ce qui est le cas par rapport à la concentration à ce moment-là il y a une précipitation, il y a une solubilisation donc on a une dissolution c'est-à-dire le corps terme, aucun problème c'est-à-dire le KS il est supérieur enfin il est inférieur, je veux dire à la concentration donc les concentrations sont élevées sur le KS c'est-à-dire on a une précipitation c'est bon pour l'instant ? oui c'est bon, continue donc on va lire la solution elle est saturée qu'il fait qu'il faut le KS qu'il faut les concentrations et on la compare au KS nous avons kif-kif les valeurs kif-kif donc elles sont égales tellement la solution est saturée nous avons une des valeurs les concentrations nous avons par exemple la concentration de terre M ou la la concentration de terre X Z l'équilibre j'attends le corps le corps le corps de terre ou la précipitation c'est bon ? c'est bon pour l'instant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la plupart des cas le KS il est tellement petit vraiment très petit on ne peut pas l'exprimer donc je veux dire le co-logarithme le co-logarithme c'est moins log d'accord ? donc au lieu de l'exprimer comme kS on va l'exprimer comme pKS on veut dire le moins log de façon à ce que pKS est égale à moins log KS donc KS est égale à 10 puissance moins PKS d'accord? c'est bon pour l'instant? est-ce que c'est bon? est-ce que c'est bon? c'est bon je vais continuer donc comment vous allez calculer au lieu de calculer les concentrations on va calculer la solubilité donc on va joindre le KS le kanoun tel KS le solubilité d'accord la concentration tel les ions est égale à la solubilité des ions c'est pour ça que le S est un peu moins par litre ou moins par litre parce que c'est une concentration d'accord donc le KS est égale à la concentration de Z plus fois la concentration de M moins dans le K sous forme ZM donc Z plus M moins d'accord la concentration des ions la solubilité des ions 1 mol de Z plus plus 1 mol de M moins donc il n'y a pas un problème il n'y a pas un problème stoichiométrique donc le Z plus la concentration de Z plus est égale à la concentration de M moins donc tu n'as pas sous forme S S d'accord donc Z plus n'amzoul S le M moins n'amzoul S la concentration bien sûr donc donc il n'y a pas un problème tout le monde KS est égale à S fois S le S le W le Z plus le S le Z plus le M moins alors tout le monde est égale à KS est égale à S au carré donc S est égale à racine carré de KS alors vous avez l'exemple on a utilisé le KS pour la solubilité de KS d'accord le taux de solubilité t'es en a maximum c'est bon pour l'instant non c'est bon c'est bon c'est bon donc c'est bon c'est bon c'est bon une canette ZM donc M1 d'accord le KS c'est le KS général d'accord donc on a un sel qui est sous forme ZA MB donc on a A particule de Z et M un nombre B de particule M qui est solide il est sous forme solide qui est solide une solution donc quand il s'est divisé quand il s'est divisé il est sous forme A Z plus B mais c'est la fin c'est la fin 1 et molécule de M qui a une charge moins donc on a le bien d'ablier la concentration de Z et il y a S bon 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 C'est parti. 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 Si on veut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. H3. qui est parti. 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 qui est parti.